Nous attendons qu'une nouvelle enquête pour les faits de harcèlement et d'homicide involontaire soit menée. Nous avons pu avoir de nouveaux éléments pour nous permettre cette réouverture. On a eu des attestations de gendarmes, d'anciens collègues, qui nous montrent qu'en fait l'enquête menée par les JGN, donc des gendarmes qui enquêtent sur des gendarmes, n'a pas été dirigée, menée avec impartialité. Au début, on était un peu naïfs, il faut avouer, où on avait toute confiance en ce que l'enquête soit faite dans les règles de l'art. Mais ça n'a pas été le cas. Ma soeur, bien avant sa mort, avait déjà dénoncé certaines pommes pourries dans sa caserne. Et au lieu de l'aider, au lieu de la soutenir et justement de faire en sorte que ces gens soient mis en cause, c'est elle qui a été écartée, qui a été menacée. Quand l'une des personnes nommées par ma soeur est l'une des premières personnes qui se retrouve devant son corps encore chaud, ça pose problème. Tout a été étouffé, fait pour qu'on ne fasse pas de bruit. La colère s'est changée en désir de se combattre de façon constructif et d'en fait de faire avancer les choses. Ça fait plus de neuf ans qu'on est en contact avec des familles de gendarmes, avec des gendarmes eux-mêmes qui sont harcelés. Le combat de Myriam, en ça, elle était une lanceuse d'alerte. C'est un combat pour tous les gendarmes. On est extrêmement confiantes et on est déterminés. On ne lâchera pas l'affaire. …